Vous aimeriez parler couramment français, mais vous vous dites peut-être « Hum, c'est super difficile, comment je dois faire ? » Vous étudiez le français depuis longtemps, mais vous n'avez pas atteint le niveau dont vous rêvez. Parler français de manière fluide est vraiment dure. Vous cherchez sûrement des méthodes pour progresser, des moyens efficaces pour mieux vous exprimer en français. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 conseils pour améliorer votre expression orale. Vous allez découvrir des idées d'exercice et des trucs utiles pour avancer dans la bonne direction. Donc avant de vous donner ces 5 conseils, il y a plusieurs choses importantes que vous devez savoir. L'expression orale est la compétence la plus difficile à maîtriser quand on apprend une langue. Cela prend du temps pour bien parler. Ne croyez pas ceux qui vous promettent de parler couramment en 3 mois. Ce n'est pas possible. Cela prend des mois et des années. Certaines personnes ressentent de la frustration, c'est très long. D'autres personnes sont bloquées quand elles doivent parler. Les personnes qui me contactent me disent souvent « Je comprends bien ce qu'on me dit, mais je n'arrive pas à parler. » Ou « Quand je parle français, je me sens ridicule. » « Je suis tellement stressée quand je dois parler en français que je fais plein de fautes. » C'est frustrant. Ou alors « Je commence à parler, mais ensuite je me bloque. » « J'ai peur à chaque fois que je dois parler en public. » Vous vivez la même chose ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On rencontre tous des difficultés à l'oral quand on apprend une langue. C'est plus ou moins difficile selon les gens. Cela dépend beaucoup de votre langue maternelle. Est-ce qu'elle est proche de la langue que vous voulez apprendre ? Mais ça dépend aussi de votre caractère. Est-ce que vous êtes timide ou réservé en général ? Personnellement, pendant longtemps, j'étais très mal à l'aise avant de parler dans une langue étrangère. Je voulais produire la phrase parfaite. Je réfléchissais trop avant de parler et je parlais peu. Puis, avec le temps et l'envie de communiquer avec les gens, j'ai accepté l'idée suivante. Le plus important dans une langue étrangère, ce n'est pas de faire des phrases parfaites, mais de communiquer. C'est-à-dire exprimer des idées, des émotions et être compris. C'est partager de bons moments d'échange. On ne passe pas un examen à chaque fois qu'on parle une langue étrangère. Je ne juge jamais négativement quelqu'un qui fait des erreurs en me parlant français. J'apprécie toujours les efforts de la personne. Je me dis alors que c'est sûrement réciproque pour mon interlocuteur. Il doit être bienveillant avec moi. Et c'est vrai. Souvent, le problème pour parler est un manque de confiance en soi. Et c'est un gros problème. Je vous explique dans un article pourquoi il est important de prendre confiance en soi. Le lien apparaît maintenant. Et je vous explique ensuite les 5 règles d'or de la confiance en soi. Lisez ces articles, ils sont importants. Vous changerez sûrement votre manière de voir les choses après cela. A côté de cet aspect psychologique, il y a aussi des choses que l'on peut faire si on veut progresser dans l'expression orale. Rien n'est immédiat ni magique quand on veut parler une langue étrangère, mais rien n'est impossible. Mon expérience d'apprenante en langue étrangère et d'enseignante m'a vraiment permis de repérer ce qui aide vraiment à progresser et à parler plus facilement. Dans les 4 langues étrangères que j'ai apprises, aujourd'hui je parle vraiment plus facilement et avec plus de plaisir qu'avant. Et pourtant, ce que je dis est loin d'être parfait. Je n'ai pas un niveau magnifique dans chacune des 4 langues étrangères que j'ai apprises. En tant que prof, j'ai aidé de nombreuses personnes du monde entier à s'exprimer avec plus de facilité. Et aussi j'ai coaché en profondeur des personnes qui étaient vraiment bloquées pour parler et qui aujourd'hui parlent beaucoup mieux, beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, mais je veux partager avec vous le fruit de mon expérience. Je vous donne donc aujourd'hui 5 conseils pour améliorer votre expression orale. Mais j'ai un avertissement. Je vous invite à écouter attentivement ces conseils dans un endroit calme et à prendre des notes. Mais ce n'est pas suffisant. Les conseils sont utiles seulement si on les met en pratique. Donc si vous voulez améliorer votre manière de parler, vous devez absolument accepter de changer des choses. Quand on veut changer une situation, il faut accepter de changer ses habitudes. Donc changer vos habitudes. Tester de nouvelles idées. Faire de nouvelles choses. Et aussi affronter vos peurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à ça ? Allons-y ! Conseil numéro 1 Parlez régulièrement quel que soit votre niveau. Le meilleur moment pour parler français, c'est maintenant. Beaucoup de personnes attendent le bon moment pour oser parler. Elles se disent « Quand j'aurai un meilleur niveau, je pourrai parler avec telle ou telle personne. » Ou « Quand j'aurai étudié ça et ça, ce sera plus facile de parler. » Etc. C'est une grosse erreur. N'attendez pas d'être prêt pour parler. N'attendez pas d'être bon pour parler. Vous serez bon si vous parlez. On ne peut pas bien jouer au football juste en apprenant les règles du jeu. On doit aller sur le terrain et jouer. On n'apprend pas à cuisiner en lisant des recettes de cuisine. On doit sortir des casseroles, des aliments et essayer. Parler le français, c'est pareil. Vous devez parler encore et encore pour vous améliorer. J'en ai déjà parlé dans l'article. 8 conseils pour progresser rapidement en français. C'est un point important. La timidité est votre ennemi numéro 1. Donc, osez. Jetez-vous à l'eau. Deuxième conseil. Entraînez-vous seul et écoutez-vous. Avant de parler aux autres en français, vous pouvez vous entraîner seul. Parlez seul et écoutez-vous. Pour cela, je vous conseille deux exercices simples et utiles. Le premier exercice, c'est lisez à voix haute. Lisez seulement quelques minutes à chaque fois. Buvez bien avant et gardez un verre d'eau près de vous. Selon vos lectures, choisissez un point particulier auquel vous voulez faire plus attention. Un seul point à chaque séance de lecture. Par exemple, l'articulation de certains sons difficiles, la prononciation, des liaisons obligatoires, l'intonation des phrases. Cela peut vous paraître difficile et fatigant au début, mais rapidement, vous vous sentirez plus à l'aise. C'est une gymnastique pour tous vos organes de la parole. De plus, la lecture à voix haute vous aide à mémoriser les mots nouveaux. Deuxième exercice. Enregistrez-vous. Préparez ce que vous voulez dire. Un sujet court qui vous intéresse, par exemple. Prenez quelques notes, mais n'écrivez pas de texte. Enregistrez-vous et écoutez-vous. Faites plusieurs essais. Aujourd'hui, c'est très simple à réaliser, car tous les téléphones portables et les ordinateurs ont un enregistreur vocal intégré. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel en ligne gratuit comme Vocaroo. Au début, c'est difficile de s'enregistrer. Vous allez peut-être vous dire « Oh, c'est horrible, je parle mal, je n'aime pas ma voix, etc. » Sûrement. Cela fait souvent cet effet. Mais persévérez. Faites-le au moins une fois par semaine pendant 4 semaines. Avec ces deux exercices, vous allez apprendre à gérer votre trac. Le trac, c'est la peur de parler, la peur que l'on ressent au moment où on parle en public. Au début, quand on s'enregistre seul, on a déjà un peu le trac. On est anxieux, mais avec des exercices réguliers, cela devient plus naturel et on prend confiance. Donc petit à petit, le difficile devient plus facile grâce à votre pratique régulière. Donc je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Je propose régulièrement cet exercice à mes étudiants et je vous assure que leurs progrès sont évidents. Pensez à adapter la difficulté. Commencez par ce qui est plus simple pour aller vers ce qui est plus difficile pour vous. Ça doit être progressif. Conseil numéro 3 Écoutez du français tous les jours. Comprenez et répétez. L'écoute quotidienne du français va beaucoup vous aider. La régularité de la pratique est la clé de la réussite. Écoutez un peu de français si possible tous les jours. Mais attention, vous devez avoir une écoute active. C'est-à-dire que vous devez faire des efforts pour comprendre ce que vous écoutez. Donc un exercice que je vous propose, c'est d'avoir une écoute active et des répétitions très régulièrement. Faites seulement ça. Écoutez avec attention. Si vous faites autre chose en même temps, vous ne pourrez pas vous concentrer sur l'écoute. Donc écoutez de préférence un document audio ou vidéo qui a été enregistré. Ainsi, vous pourrez faire des pauses et revenir en arrière pour écouter plusieurs fois. Ensuite, je vous conseille de répéter certains mots, expressions ou phrases entières. Par exemple, répétez des mots que vous trouvez jolis. Répétez des expressions nouvelles ou difficiles à mémoriser. Répétez des phrases entières que vous trouvez intéressantes. Et écoutez aussi ce qui vous intéresse. Choisissez un sujet motivant. On travaille mieux avec plaisir et intérêt. Et bien sûr, écoutez de préférence du français authentique. Donc TV5MONDE, France 24, France Info, RFI, Radio France Internationale, sont des médias de grande qualité. Ils ont également des sites internet avec de nombreuses vidéos. Donc travailler en même temps l'expression orale et la compréhension orale est très important. Vous allez vous améliorer très vite. Si vous voulez pratiquer votre compréhension orale et beaucoup d'autres choses avec des ressources agréables, il y a aussi des produits de ma boutique en ligne. Par exemple, les parcours guidés. Vous découvrez une histoire audio originale avec ensuite beaucoup d'activités. Il y a aussi des packs humour, des packs chansons. C'est-à-dire que vous pratiquez votre compréhension orale avec des supports agréables. Et qui sont aussi réputés difficiles. On sait que comprendre l'humour et les chansons, c'est difficile. Si vous avez une difficulté avec la prononciation, j'ai aussi des articles sur mon blog. Je me mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Voyons maintenant le conseil numéro 4. Cherchez des interlocuteurs francophones. On me dit souvent que c'est un problème. Je ne sais pas avec qui parler en français. Autour de moi, il n'y a pas de francophones. Ou alors, il y a des francophones, mais je n'ose pas leur parler. Vous devez être actif, active. Et aller à la rencontre des francophones. Aller à la rencontre de personnes avec qui vous pouvez parler en français. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Aller vers les autres. Puisqu'il est important d'apprendre avec plaisir, je vous conseille vivement de parler avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Ce sera plus intéressant et motivant pour vous. Donc, des francophones ont forcément les mêmes goûts que vous. Apprécient les mêmes sujets de conversation que vous. Donc, inscrivez-vous à des activités près de chez vous avec des francophones. Donc, l'Alliance française ou l'Institut français propose des événements culturels ouverts à tous. Renseignez-vous. Si cela n'existe pas près de chez vous, vous pouvez rencontrer des personnes par Internet. Des sites se sont spécialisés dans l'apprentissage des langues. Je vous donne trois liens en description. Certains de mes étudiants ont eu des expériences très positives avec des duos linguistiques. Cela peut certainement vous aider aussi. Essayez. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vos rencontres avec des francophones en ligne ou dans la vraie vie. La première chose, en fait, c'est vraiment la régularité. Il faut vous fixer des rendez-vous réguliers. Mais vous devez aussi préparer vos échanges. Donc, avant le rendez-vous, préparez un sujet de conversation ou des questions. Imaginez en avance la conversation en recherchant des phrases. Prenez des notes. Ensuite, demandez à votre interlocuteur de corriger vos erreurs. Et prenez encore des notes. Avec cette routine, vous allez joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. C'est-à-dire apprendre en développant votre vie sociale. Donc, en parlant avec des francophones, vous allez apprendre le français authentique du langage courant, voire familier et des expressions très communes. Sur mon blog Nathalie Fleur et sur la chaîne YouTube, je vous propose beaucoup de vocabulaire familier. Je vous conseille de l'apprendre quand vous êtes seul et ensuite de pratiquer ce vocabulaire avec vos interlocuteurs. Si vous voulez comprendre et apprendre des expressions idiomatiques très utilisées par les francophones natifs, je vous invite à découvrir mes cahiers d'exercices. Ce sont des défis pour apprendre des expressions idiomatiques. Et si vous voulez parler le français que parlent les francophones natifs et parler de manière adaptée dans chaque situation, j'ai écrit un guide qui s'appelle en fait le français comme on le parle vraiment. Je vous le conseille, toutes les informations sont dans la description. Voyons maintenant le cinquième conseil. Ne soyez pas trop pressés ni exigeants, exigeantes. Quand on apprend une langue, on souhaite pouvoir la parler le plus vite possible. Je vous comprends. C'est frustrant de ne pas pouvoir trouver ces mots et exprimer exactement ce que l'on veut. C'est pourtant une réalité pour toutes les personnes qui apprennent une langue. On ne peut pas parler aussi bien dans une langue étrangère que dans sa propre langue. En tout cas, les premières années. Donc c'est évident et pourtant, on semble rêver à la baguette magique et on se sent nul quand on ne sait pas quelque chose ou quand on fait des erreurs. On est souvent limité par notre niveau de langue mais cela ne doit pas créer de blocage. Au contraire. Pourquoi on pense toujours à ce que l'on ne sait pas ? Pourquoi on a toujours peur de faire des erreurs ? Faire des erreurs est tout à fait normal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Donc arrêtez de vous excuser pour vos fautes de français. Faites mieux que ça et je vous donne encore une fois des conseils dans la description. Donc il est vraiment important de penser votre apprentissage comme un long chemin qui doit être agréable. Rappelez-vous que c'est en parlant qu'on progresse. Alors parlez avec votre niveau actuel, avec ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Ce sont peut-être des phrases simples et courtes mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne rien dire du tout. Commencez modestement. Si le français n'est pas votre langue maternelle, je vous conseille de soigner particulièrement la forme de votre expression orale et de vous aider du non-verbal, c'est-à-dire ce qui n'est pas exprimé avec des mots. Parler, ce n'est pas juste produire des phrases correctes du point de vue de la syntaxe et du vocabulaire. L'important est de vous exprimer et d'être compris. Donc pour cela, je vous conseille plusieurs choses. Parlez lentement. Faites des pauses pour respirer. Articulez bien. N'hésitez pas à faire des gestes pour accompagner vos paroles. et souriez toujours. Si vous suivez ces quelques trucs, vous aurez plus de temps pour réfléchir à ce que vous voulez dire. Vous serez mieux compris. Votre interlocuteur aura du plaisir à échanger avec vous. C'est le but, non ? Tant pis si votre énoncé n'a pas été parfait du point de vue de la langue. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter une carte mentale que je vous propose en description et qui apparaît maintenant à l'écran. Elle explique ce qu'est l'expression orale, c'est-à-dire le contenu et la forme. Vous verrez que des erreurs de vocabulaire ou de grammaire ne sont pas une catastrophe car ce n'est pas l'essentiel de l'expression orale. C'est seulement la correction linguistique. Donc, regardez ce que vous maîtrisez mieux. Dans la description, vous trouverez aussi un résumé de ces 5 conseils sous forme d'infographie, une grande image. Mais je vous propose aussi de télécharger mon guide gratuit qui reprend tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sous forme écrite. Et puis, si vous voulez aller plus loin et comprendre quels sont vos problèmes, pourquoi vous n'arrivez pas à parler français, j'ai créé une mini-formation gratuite en 6 jours pendant 6 jours, vous recevez des mails avec chaque fois une nouvelle vidéo où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous pose problème. Vous avez aussi la possibilité de suivre des groupes de conversation avec moi, donc 4 personnes avec moi sur Zoom pour échanger sur un thème, un thème différent chaque semaine. Ce sont des groupes de même niveau et je vous propose aussi après chaque réunion de groupe des notes audio avec toutes mes corrections et mes conseils. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à prendre des notes, à télécharger le guide gratuit en PDF et surtout faites des essais, faites des tests, appliquez mes conseils et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous paraît le plus utile, qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce que vous allez essayer bientôt. Allez, je compte sur vous. A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada